Vous êtes tranquille parce que vous n'avez pas de livre à vendre, pas de disque, même si... Ça fait combien de temps maintenant qu'il est sorti, votre an ? Parce que là, on a quand même trois chanteurs, hein, Gérard Darmon, Tony Parker et Christophe... Oh, je sens que ça ne vous fait pas plaisir, ça, Gérard Darmon, que je vous associe à Rondelat et Tony Parker. Pas plus que ça, mais non, pas du tout, pas du tout, du tout. C'est le seul moment où on a pu vous critiquer, c'est quand vous avez fait de la chanson. Moi, je l'assume complètement, c'était une très, très belle expérience et moi, j'avais envie de faire de la musique. Après, moi, je ne fais pas trop attention, de toute façon, à ce que les gens disent. Vous fichez des critiques ? Exactement. Combien vous en aviez vendu de votre album ? Je ne me rappelle plus exactement. Vous en fichez ? Je n'ai pas fait ça pour l'argent et je n'ai pas fait ça... Moi, je voulais juste me faire plaisir. Gérard, un autre, vous allez refaire ou pas ? Pour l'instant, pas pour l'instant, on va dire que je suis un stand-by, parce que c'est dur d'associer une carrière de basketteur et une carrière d'artiste. Ça fait combien de temps, maintenant, que vous êtes aux Etats-Unis, basketteur aux Etats-Unis ? 10 ans. Je suis arrivé à l'âge de 19 ans. Là, vous venez de re-signer chez les sports à San Antonio pour combien de temps ? 4 ans. Pour 4 ans. On n'a pas envie de changer de club, quand même, au bout de tant d'années ? Moi, je me sens très, très bien à San Antonio. On a gagné 3 titres et j'ai de la chance de jouer avec des coéquipiers qui sont énormes. Tim Duncan et Manu Ginouili, qui font partie des meilleurs joueurs de l'histoire du basket et un des meilleurs coachs de l'histoire. Donc, je n'avais pas envie de changer. Votre parcours en France avant d'arriver aux Etats-Unis, on peut rappeler les clubs par lesquels vous êtes passé ? J'ai commencé à Fécamp, à l'âge de 9 ans. Après, j'ai joué à Mont-Saint-Aignan. Après, j'ai intégré l'INSEP, qui est à Paris. On a des normands dans la salle. Et après, j'ai signé 2 ans à Paris. A 17 ans, j'ai mis mon premier contrat professionnel. C'était votre rêve, de toute façon, que de quitter la France pour aller jouer aux Etats-Unis ? C'est le meilleur championnat. Tous les meilleurs basketteurs, ils jouent aux Etats-Unis. C'était le rêve de votre père, aussi ? Mon père, il était basketteur. Malheureusement, il n'a pas pu jouer aux Etats-Unis. Et donc, on va dire que j'ai réalisé un autre rêve, on va dire. Quand il s'est agiqué de quitter la France pour les Etats-Unis, c'est quelque chose que vous avez fait sans peur, sans crainte ? Moi, depuis tout petit, quand j'ai vu Michael Jordan à la télé, c'est là où j'ai décidé de changer de sport. Parce qu'en fait, je joue au foot au début. C'est le sport numéro 1 en France. Et donc, de 6 à 9 ans, je joue au foot. Et après, à 9 ans, j'ai décidé de changer. Et je me levais à 3h du matin pour le regarder jouer. Et je savais déjà que c'est ce que je voulais faire. Et donc, après, mon père, il m'a beaucoup déçu au niveau mental pour avoir confiance en soi et réaliser mon rêve. Et votre maman, alors ? Parce qu'elle, c'est pas sur le sport en lui-même, sur le basket. C'est plus sur la forme qu'elle vous donne des conseils ? Ma mère, on va dire, on faisait autre chose avec elle. Elle nous a amenés au musée, à l'opéra. Elle voulait qu'on voit autre chose. Elle voulait pas qu'on fasse que du sport. Donc, en fait, ma mère, c'était un peu le côté artiste. Vous dites nous, parce que vos frères aussi ont fait du basket ? Oui, mes frères, tous les deux, ils sont basketteurs aussi. Toujours ? Non, maintenant, on a ouvert, en fait, un sports bar à Saint-Pierre. Ah, quoi ? Un sport bar ? Un sports bar, oui. Ah, et c'est des frangins qui tiennent le... Oui, ils tiennent le sport bar. Ah, c'est-à-dire que vos frères sont là-bas avec vous ? Oui, ils sont en Texas et moi. Alors, vous allez sûrement rejouer avec l'équipe de France pour les prochains JO de Londres. Le sélectionneur, le coach de l'équipe, on le connaît pas bien. Et c'est vrai que le basket, au fond, et la fédération de basket a un gros effort encore à faire. Parce que vous, vous êtes effectivement un symbole, on va dire, la vitrine de l'équipe de France du basket, là, depuis quelques années. Mais au fond, par rapport au handball, qui est devenu un sport très populaire chez nous, par rapport au football, nous n'en parlons même pas, mais même par rapport au tennis, par rapport... C'est quand même un sport très en retard. Et pourtant, j'ai l'impression que dans les banlieues, on joue beaucoup au basket. Pourquoi, finalement, il y a un si grand retard au sein de la fédération française de basket ? C'est difficile, parce que tous les meilleurs joueurs, ils sont aux Etats-Unis. Donc c'est dur de développer le basket en France. En football aussi, les meilleurs joueurs sont à l'étranger. C'est pas faux, mais nous, nos matchs, on joue à 3h du matin. Donc c'est dur pour nous voir jouer. Et je pense que, pour nous, le basket, ça passe par l'équipe de France et de faire des gros résultats. Et on a pu voir l'engouement qu'il y a eu après notre médaille d'argent. Donc c'est à nous de continuer à faire de bons résultats et donner envie aux gens de découvrir notre sport. C'est Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui sera toujours là pour Londres. En revanche, je sais que vous êtes aussi actionnaire d'un club Villeurbanne, un club important en basket. Ça vous voyez quand même que j'ai révisé. Déjà, à l'époque de Stade 2 et de Robert Chapatre, on avait toujours les résultats de Villeurbanne. Ça a toujours été un club mythique. C'est le plus grand club en France. Voilà. Et Villeurbanne, vous avez des parts, c'est ça ? J'ai décidé d'investir dans le club. Je suis vice-président et directeur général des opérations basket. Donc c'était important pour moi de redonner à la France ce qu'on m'a donné. Et j'ai décidé de faire mon académie là-bas. Et donc on est en train de construire la nouvelle salle qui sera prête pour 2015. Parce que normalement, si tout se passe bien, le championnat d'Europe en 2015, il sera en France. Et ce qui est curieux, ça aussi, je l'ai appris, c'est que le coach de Villeurbanne, pendant un temps, c'est le sélectionneur aujourd'hui de l'équipe de France. C'est ça. En fait, on a gagné le titre de champion d'Europe junior ensemble quand j'avais 18 ans. Et donc il était dans le basket féminin et il a tout gagné dans ce secteur-là. Donc j'ai voulu lui donner sa chance dans le basket masculin. Mais c'est pour ça alors qu'on n'est pas assez couillus face aux Espagnols. Non. C'est parce que c'est... Non ? Non ? Ah bon. Et les filles alors en basket, elles sont bonnes ? Ouais. Ouais, elles ont gagné le titre de champion d'Europe en 2009. Meilleurs que les mecs ? Elles ont mieux fait que nous, ouais. Et voilà. Natacha Polony. Oui, ce qui est amusant, c'est que quand on voit le dessin animé qui est fait sur vous et quand on vous entend parler, c'est vrai, du rêve américain qu'a tout basketteur, on se dit que ce qui est dommage, c'est qu'on nous a beaucoup fait dans les années 90, je me souviens, le coup de... On va mettre des paniers dans les banlieues et ils vont jouer au streetball, ils vont regarder la NBA et du coup, on va avoir des bons basketteurs en France. Et ça n'est pas arrivé. Bah si, on a eu des bons basketteurs parce que justement, c'est comme ça que ça a commencé dans les playgrounds et ça a commencé en fait avec la Dream Team aussi en 92, des Jeux de Barcelone, il y a Jordan, Magic et ça a fait rêver tout le monde et on a commencé tous à jouer au basket et on a tous commencé dehors, dans la rue, on jouait dans les... Oui, mais après, ça ne suit pas dans les salles, dans l'apprentissage. Bah si, on a tous joué parce qu'après, maintenant, on est le pays le plus représenté en NBA. On a 11 joueurs qui jouent en NBA, donc la France est la plus représentée. Oui, mais ça ne suffit quand même pas à faire un sport en France. En France, oui. C'est pas ça qu'en France... Non, mais non, au contraire, vous, vous êtes investi dans l'équipe de France. Vous êtes d'ailleurs assez seul. Moi, j'y crois personnellement et je pense qu'avec le résultat, il y a la preuve que les gens sont intéressés. On a fait quand même plus de 3 millions de personnes qui ont regardé la finale, donc c'est déjà pas mal pour le basket. Et c'était sur France 4 ou France 5, France 4 ? France 4. Et c'était plus que le hand, donc il y a un potentiel. Maintenant, c'est à nous de donner envie aux gens de regarder le basket. Alors, vous investissez, est-ce que c'est au point de revenir en pro-a en France ou pas ? À la fin de ma carrière, j'ai toujours... Mais là, là, pendant... Qu'est-ce qui a fait la fin de votre carrière ? Il y a un mouvement de grève de prévu dans la NBA qui vous empêcherait de jouer pendant un certain temps ? En NBA, on est en grève en ce moment. Qu'est-ce que vous réclamez ? En fait, c'est... Des paniers plus larges ? Non, mais c'est un problème de riches. Il y a eu 8 milliards de dollars où ils sont pas d'accord comment c'est redistribué entre les présidents de clubs et nous, les joueurs. Donc c'est très, très compliqué, ça. Il faut en parler pendant 30 minutes. C'est long. C'est un grenel, comme pour la réforme fiscale, il faut un grenel des revenus des basketteurs de la NBA. Jusqu'à quel âge on est basketteur ? À ton niveau ? Généralement, jusqu'à 35, 36. C'est mieux que footballeur, pour ça. Finalement, ouais. Tu peux jouer plus longtemps. Regardons les images du dessin animé où, maintenant, on peut voir Tony Parker, ça s'appelle Basket. Et c'est vrai que c'est assez rare, du dessin animé avec du basket, mais quand même, je me souviens, moi, quand j'étais gosse, des Harlem Globetrotters. C'était Anna Berbera qui faisait ça ? Ça, vous l'aviez vu ? Oui. Ça, vous vous ai marré ? Oui, c'était sympa. Et de voir aujourd'hui que vous, vous êtes dans un dessin animé, évidemment, c'est trippant. Ça fait bizarre. C'est un honneur. Et j'étais un grand fan de dessin animé quand j'étais petit, j'étais fan d'Olivet Tom. Et donc, je trouvais que c'était... C'est quoi, Olivier Tom ? C'est du foot. C'est du foot. Ah, c'est pas ma génération, ça. Moi, c'était Aglaé, si Tony, il faisait pas de sport. Moi, c'était Olivier Tom. Olivier Tom. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça pour le basket. Alors, regardons Tony Parker en dessin animé. Mesdames et messieurs, Tony Parker. Hé, ma petite bande. Tony ! Oh, tu nous as trop manqué. Comme vous avez grandi. Surtout toi, Mike. T'es devenu un vrai bonhomme. En revanche, les moustaches, je suis pas sûr. Mais... Toi, t'as pas changé. Toujours autant de cheveux. Et c'est pour quand, la coupe afro ? Pour nous, vous êtes français, évidemment, Tony Parker, mais avec un nom qui sonne aussi américain. Est-ce que les Américains savent que vous êtes français ? Oui, bien sûr. Tous ? Bien sûr. En plus, à chaque fois qu'on a gagné un titre aux Etats-Unis, j'ai toujours porté le drapeau. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect aussi pour les Etats-Unis, parce que mon père, il est américain. Et pourtant, vous êtes né en Belgique. Oui. Ben, mon père, il était basketteur. C'est ça, la mondialisation. Il jouait en Belgique et on est resté que deux mois et après, on est venu en France. Enfin, ils font la gueule, les Belges, ils ont vraiment pas de bol, alors. Bon, je suis resté que deux mois. Je suis resté 19 ans en France. Mais alors, je crois que les basketteurs français, en tout cas vous et Joachim Noah, avez un peu remué la NBA, il me semble. Enfin, surtout lui, avec des déclarations politiques, vous, en n'étant pas tout à fait discipliné. Finalement, l'image des Français aux Etats-Unis, elle n'est quand même pas non plus parfaite avec vous. Non, Joachim, c'est pas méchant, ce qu'il a dit. Franchement, c'est pas trop méchant. Non, mais ils sont pas habitués. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien justement Joachim pour ça, parce qu'il donne son avis et il a pas peur de ce que les gens vont penser. Donc, après, je pense pas que ça a gâché notre image. Enfin, l'image des Français aux Etats-Unis. Descats, il a fait pire. Nous, ça va. Nous sommes des vacances. Pourquoi ça marche au basket ? Ce qui est frappant dans la réussite de cette équipe qui est donc arrivée en finale du championnat d'Europe, c'est cet esprit de cohésion qu'on n'a plus vu dans le foot depuis 98. Nous, on espère toujours voir une équipe de France de foot qui ait l'air d'avoir du plaisir à jouer ensemble. Et ça marche au basket. Pourquoi ? À votre avis, ça marche pas du tout au foot ? Parce que chez nous, on a une réelle envie de faire quelque chose pour l'équipe de France. Enfin, moi, personnellement, je suis fier d'être français, fier de jouer pour l'équipe de France. Ça faisait 10 ans que j'attendais ça, de jouer aux Jeux Olympiques. Et je pense que tout le monde l'a ressenti. Tous mes coéquipiers, tous les jeunes qui sont arrivés dans l'équipe, ont tout de suite adhéré au projet. Et donc, nous, on joue vraiment pour bien représenter le pays. On joue gratuitement. Nous, pendant l'été, nous, on n'a rien à gagner. Tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on joue pour la fierté du maillon. En fait, les joueurs de foot, il faut qu'ils jouent gratuitement. C'est pas ce qu'ils font. Comme ça. Ben non, pas vraiment, non. Des primes énormes. Mais est-ce que c'est pas embêtant de savoir que les clubs américains, justement, sont assez gênés par le fait que vous alliez jouer pendant vos vacances pour l'équipe de France. Et du coup, vous retiennent de faire ça. Oui, non, c'est parce qu'ils sont pas très contents. Vous êtes fatigué. Ils nous payent beaucoup d'argent. Et après, nous, on va se fatiguer l'été. Mais moi, personnellement, j'ai une très très bonne relation avec mon coach. Et il m'a jamais opposé d'aller en équipe de France. Parce qu'il sait que ça me tient à cœur. Regardons quelques publicités pour lesquelles vous avez prêté votre nom et parfois votre jeu d'acteur. D'ailleurs, au passage, je signale que quasiment le même week-end, vous et... Comment s'appelle-t-il ? Tsonga, en Espagne, perdaient. Kinder Bueno, c'est peut-être bon, mais ça donne pas beaucoup de force. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est vrai. Moi, j'aime bien, moi. Vous aimez bien ? Moi, c'est mon petit dej. Regardez quelques publicités. Parce qu'un conseiller espace m'a montré tout ce que je pouvais faire avec. Je suis devenu imbattable. Tenez, je l'appelle Thierry Henry. Titi ! Tony, je suis très occupé, là. Ah, ben, c'est bon avec l'Afrique du Sud. Demande-moi de faire quelque chose d'incroyable avec mon webphone. Je sais pas, moi, m'envoie un truc sur mon Facebook. Bon, je te laisse, je vais m'entraîner, là. T'es lourd avec ton foot, hein. Tiens, je t'en mets une vidéo. Il y avait de la structure sur la ligne, hein. On peut pas laisser les marques. Mais plutôt meilleur comédien que de son gars, ce qui est pas difficile, hein. Mais... Ah non, c'est vrai, dans la tube... Oui, oui, non, c'est vrai. Oui, oui, c'est indiscutable. Vous voulez être... Après basket, c'est chanteur, c'est acteur, ou c'est encore le basket comme coach, comme formateur ? Moi, j'aime bien faire des pubs. Je trouve que c'était une bonne expérience. Je me sens à l'aise. J'ai bien aimé aussi mon expérience dans Astérix. Je trouvais que c'était quelque chose de différent pour moi. Mais oui, vous m'avez peut-être croisé Franck Dubosc. On était en même temps, mais j'étais pas là, je vous attendais, non ? Non, je l'avais pas vu, non. J'étais là, à l'hôtel, mais pas... Ouais, j'étais avec Jamel, moi, ce jour-là. Mais c'était sympa. Dans une des pubs, on a aperçu votre ex-épouse. Je vais pas vous embarrasser avec des questions sur votre vie privée, mais quand même, est-ce que maintenant, vous êtes une sorte de desperate husband ? Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Et moi, personnellement, j'aurais toujours de l'amour pour Eva et moi, j'ai pas de problème avec elle, en tout cas. C'est chouette. Mais quand même, vous êtes un marié. Je dis ça pour les jeunes femmes qui sont là. Célibataire, oui. Oui ? Oui, oui, célibataire. Vous préféreriez maintenant une Française ou à nouveau avec une Américaine ? On verra bien. Oui, il y a des candidats. Et apparemment, il y a des candidats dans le... Il y a des candidats. On pourrait faire un jeu sur TF1. Qui veut épouser Tony Parker ? Je pense qu'il y aurait des candidats. Une dernière question, Audrey et Natacha. C'était une boutade. Je voulais savoir si, effectivement, vous regardez avec vos mouchoirs toutes les saisons précédentes de Despreters' Wives. Mais non, mais à chaque fois, les gens, ils me demandent. Mais on n'a pas de problème. D'ailleurs, elle m'a félicité il y a trois jours pour le résultat avec l'équipe de France. Et donc, on garde contact. Comme Ségolène Royal et François Hollande, finalement. Allez, on ne va pas vous embêter plus longtemps. La seule chose qu'on peut dire, parce que vous avez envie d'encourager les jeunes qui nous regardent et leurs parents à faire du basket ou à inscrire leurs enfants au basket, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? C'est difficile de dire juste un conseil, mais juste regarder, on va dire, un peu plus l'NBA et l'équipe de France. Mais après, qu'ils fassent du foot. Moi, je suis pour le sport français. On va manger de la soupe aussi, parce que... Non, mais non, moi, je suis petit. Moi, je me faufile. Mais il n'est pas très grand, lui. Non, mais c'est pour ça qu'il a le poste où on est petit, meneur de jeu, c'est ça ? Il n'est pas obligé d'être grand pour faire du basket. C'est vrai que les gens, ils pensent souvent ça. Il n'est pas obligé d'être grand. Enfin, il faut être bon. C'est pour ça que j'ai abandonné, moi. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Tony Parker, vice-champion d'Europe. Vous pouvez rejoindre votre classe. Vice-champion d'Europe.